Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. Vous allez vraiment m'excuser parce que je suis un peu malade, donc je viens auprès de vous, donc je ne pouvais pas faire cette émission live de deux heures du temps. Vous comprenez que je ne pouvais pas, en tout cas aujourd'hui, je me suis forcé pour que je puisse venir parler de ce sujet très très important qui me préoccupe et je me suis dit, si je ne parle pas de ça aujourd'hui, ça sera difficile à ce que nous puissions nous rattraper de la manière où l'actualité est en train d'évoluer en République démocratique du Congo. Donc vous allez remarquer que ma voix aussi est un peu rock, donc elle n'est pas normale. Donc de temps en temps, je suis en rime, j'ai tout, j'ai ternu et donc je ne pouvais pas venir absolument sur le direct que nous faisons chaque samedi. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 19 septembre 2023, donc c'est samedi au stade Tata Raphaël, je crois, au stade de Martyr. Il y a le match Congo-RDC-Soudan et donc cet après-midi, j'espère que lorsque vous allez suivre cette émission, le match se jouera déjà, donc nous souhaitons des bonnes choses à nos Léopards, à ceux qui puissent gagner ce match-là. Alors, nous parlons de quoi aujourd'hui ? Le sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui me demande toujours de me dire qu'il faut absolument qu'on en parle, c'est le bilan de notre président de la République, le bilan pour les cinq ans qui est passé. Quel est le bilan qu'il va nous présenter ? Parce que c'est déjà hier qu'on a lancé, disons, l'ouverture pour les candidats présidents de la République. C'était depuis hier, 8 août, et donc la période va aller jusqu'à ce que je pense, je ne sais pas, peut-être deux semaines jusqu'au 16, je crois. Je peux me tromper de date, vous pouvez me corriger, donc c'est un peu ça quoi. Donc, les candidats à la présidence de la République aux élections de 2023 sont, bien sûr, tenus à se prononcer. Donc, dans les prochains jours, nous aurons officiellement les candidats qui auront déposé leur candidature pour la magistrature suprême des élections de 2023. Donc, nous, ici, notre focale, nous allons essayer un peu de nous focaliser sur le bilan de notre président actuel, le bilan de ces cinq ans passés à la tête de la République démocratique du Congo. Alors, pour parler du bilan du président de la République, moi, je pense d'abord que nous sommes un peu mal partis. Pourquoi ? Parce que, tout au départ, lorsque le président était en campagne, le président lui-même avait dit qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire, hormis fermer les cachots et les maisons d'arrêt qui étaient éparpillées sur toute la ville, qui menaçaient les militants des lits de paix. Ça, il était certain, et il avait prononcé ça au niveau de la radio Top Congo, donc les vidéos existaient. Donc, ça, il n'y a pas à discuter. Il a promis qu'il allait fermer ça. Et, au premier gouvernement d'Eilou Nkamba, qui devrait, en principe, nous donner vraiment la vision claire de ce que le président devrait faire, on n'a pas été clair, donc, ils se sont évertués à gérer les... Disons, il n'y avait pas une certaine idée. Hormis, ils ont mis des projets. Ils ont conçu des projets, les projets de 100 jours. Ils ont essayé un peu d'enlever la situation du peuple. C'est ce qu'ils avaient dit, que nous allons nous atteler d'abord à... Donc, presque deux ans, une année et deux ans, on a eu basalaki en connivence avec FCC Cash, donc, basalaki, basalaki, ils cherchaient, ils nous ont dit que non, situation, basalaki, tellement mabé, qu'il fallait essayer avec des projets à visibilité. Et c'est dès là qu'il y a 100 jours, le projet à Tchile Jelou, il y a des projets, des projets, des projets, des projets, des projets. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que ça, c'est mettre à l'actif du président ? Quels sont les résultats ? Qu'est-ce que par où le président a réussi dans les premiers deux ans-là ? Où est-ce qu'il a réussi ? Pour que nous puissions dire que Nabila, il y a deux ans, on a eu basalaki en connivence avec FCC Cash, on a eu basalaki, sinon, c'était que des... Kobounda, oh, basal bloqué, oh, boe, 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 donc, les deux ans ont passé comme ça, sans aucune réalisation. Par contre, il y a eu, pendant ces deux ans-là, bah, mes faits, et les bandes qui sont salées, notamment les rames, notamment, des tournements de 15 millions, il y a eu beaucoup trop de négativités dans les deux premières années, où le projet Tchile Jelou, au bout d'un moment où il y a eu un projet à 100 jours, au bout d'un moment où il y a eu un projet à 100 jours, il y a eu un projet à 100 jours, jusqu'à ce que certains des ministres, quand la mère est en prison, quand la COVID-19 a eu des troubles, donc, le président ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a eu quelque chose qu'il a eu dans son bilat, du côté positif, parce que le bilan Zalakapé n'a un côté négatif. Nous pouvons dire que, en tout cas, les deux premières années, selon moi, l'analyse, je suis allé, la réaction allé, et je suis allé que, les deux premières années, le président Félix a pratiquement eu 0 ou 3 sur 10. Même les 3 là, que nous pouvons dire, parce que tous les projets entrepris n'ont jamais abouti. Alors, il s'est ressaisi, il s'est créé, il y a eu sacré, vers la fin 2022, il y a eu sacré, il y a eu, le gouvernement, avant que nous passions, nous avons dit, dans le discours de Yilou Nkamba, qui était le premier ministre, il y a eu mandaté, il y a eu la mandature, il y a eu le disque, qu'est-ce qu'il s'était dit ? Ce qu'il s'était dit, il y a eu un discours, il y a eu un accès, il y a eu un accès, il y a eu un accès, on n'a pratiquement rien touché. Par contre, tous les députés, ceux qui ont justement, tant qu'on a eu la transition, la corruption a augmenté, et ça a augmenté, comment ? Au niveau du Parlement. Le président s'est compliqué, il y a eu un chiffre, il y a eu un palissade, et tout ça. Et là, nous sommes en train de voir, quel est le point positif, que le président, soyons réalistes, les bandes de quoi ? Soyons réalistes. Si vous avez eu la place, où vous avez eu un CP, Si vous avez eu un FCC cash, FCC cash, c'était de la même chose, donc la corruption est montée encore d'un cran. Batou Bakouzala, qui corrompit, qui m'a mis, écoute, monsieur Ilunga Kambakei, après l'actuel Premier ministre, Premier ministre, Tomona Kayete, il a été au Parlement, il a défendu, il y a deux reprises, je crois, parce qu'on est troisième année, je peux dire, qu'il y a eu un soukanaé, parce qu'il avait, c'est lui qui a remplacé Ilunga Kamba. Alors, dans la présentation, dans le discours, dans le Parlement, il avait promis, qu'il y a eu un soukanaé, sur les 150 points, tout ça, tout ça, c'était des bons discours, mais ce que nous allons remarquer ici, il y a eu un actif, c'est que nous avons eu un soukanaé, c'est que nous avons eu un soukanaé, c'est que nous avons eu un soukanaé, les infrastructures, nous avons eu un soukanaé, parce que nous avons eu un soukanaé, nous avons eu un soukanaé, nous avons eu un soukanaé, et nous avons eu un soukanaé, et nous avons eu un soukanaé, nous avons eu un projet à 145 territoires, qu'ils ont très mal interprétés, excusez-moi les termes, parce que projet, je ne sais pas, je ne peux pas me permettre, depuis 2019, nous avons eu un contact, nous parlions déjà des projets de 145 territoires, des projets à impact visible, à impact sur la population, alors, ici, moi, je veux parler un peu, de la bilan, de la Félix, de la division sur deux axes, l'axe est une infrastructure, tout le monde, tout le monde, il y a un axe, il y a un projet, parce que, depuis que nous avons eu un projet, on nous met des vidéos, on nous met des spots, partout, c'est comme ça qu'il a récupéré le pouvoir, donc volonté, Zali, entre temps, ce qui est au côté de l'infrastructure, nous avions quand même vu des infrastructures venir, mon projet, c'est à Kinshasa, je peux dire, parce que c'est à Kinshasa, que beaucoup de Congolais considèrent, que Kinshasa, on a vu les avenues réhabilitées, on a vu certains bâtiments, par-ci, par-là, on a quand même approché à 145 territoires, nous avions vu, que le président, à ça là, qui quand même, moi, est fort, que Kinshasa, il y a un boujima, 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 on a vu des infrastructures, alors, on a quand même touché la population, je peux encore diviser ça en deux, tant qu'il y a un projet, il y a un mandat, pratiquement, alors, il y a déjà gratuité et enseignement, ça, nous pouvons mettre ça dans son actif, dans, gratuité à maternité, qui sont des faits, qui touchent, la plus, donc, importante population, à mon énerve, à la Congolais, ça, ce sont les deux projets-là, qui sont à l'actif du président de la République, qui sont à l'actif du projet de maternité, gratuité à maternité, gratuité à enseignement, voilà, donc, ces sons-là, nous avons planté, décoré, dans son projet, où nous avons eu, ce qui est le président, à Salaki, maintenant, nous, le peuple congolais, nous allons commencer à juger, de ce projet-là, est-ce que ça peut nous permettre, nous avons eu, les deux mandats, c'est là le débat, qu'est-ce que nous attendions, du président de la République, voilà, ce que je vous dis, ce que le président de la République, nous a donné, pendant les cinq ans, et c'est l'équipe, à Pesaki Bissonnine, à la Kissi Bissonnine, oui, les bâtiments, ici en Afrique du Sud, c'est sous Fachi, que nous avions eu, eu un bâtiment, pimpant, neuf, à Malamou, comme ambassade, on nous apprend, que l'ambassade, ne plurera plus, ils ont eu, ils ont eu, ils ont eu, ils ont eu l'hôpitalité, c'est sous Fachi, ça, ça, c'est à son actif, maintenant, qu'est-ce que les Congolais, attendaient, le problème principal, le problème majeur, du peuple congolais, c'est quoi, c'est là, le grand problème, parce que, si nous pouvons, résoudre, un problème majeur, surtout, sur toute l'étendue, de la République, de la démocratie du Congo, où il y a eu, les Congolais, nous pouvons dire que non, si c'était du côté positif, et que nous avons eu la malade, il y a eu l'hôpitalité, mais regardez, ce qui est au côté de la sécurité, il y a eu l'ensemble du pays, et je crois qu'il va encore, demander le deuxième mandat, avec une partie du pays, qu'il ne contrôle pas, nous avons eu l'hôpitalité, nous avons présenté une situation, nous ne comprenez pas très bien, nous avons eu l'hôpitalité, une situation normale, nous avons eu l'hôpitalité, c'est ce qui est, le pays en entier, mais, nous avons fait un mandat, le pays est déjà fait, ça c'est du côté sécurité, est-ce que la sécurité est à Kinshasa, est-ce que la sécurité est à l'est, de la République démocratique du Congo, mais n'oubliez pas, qu'il avait promis, la 4e, il avait promis, que non, si l'est, n'est pas pacifié, son mandat sera considéré, comme un échec, et je n'ai pas eu l'hôpitalité, je n'ai pas eu l'hôpitalité, dans la vidéo, je n'ai pas eu l'hôpitalité, je n'ai pas eu l'hôpitalité, et je n'ai pas eu l'hôpitalité, donc, du côté sécurité, mais qu'est-ce qu'on a construit à l'est, qu'est-ce qu'on a construit à l'est, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, pendant le mandat, à l'est, à Goma, il y a eu des nouveautés, on a construit des buildings, on a construit de quoi, qu'est-ce que l'état congolais a fait de nouveau, à l'est de la République démocratique du Congo, bien sûr, il y a l'insécurité, à Beni, quel est l'impact aujourd'hui, qu'on peut dire que non, ah, à l'est, à l'est, à l'est, à l'est, voici ce qu'il nous a fait, je suis en train de voir, certains communicateurs, il y a des outils intérieurs, il y a des gens sacrés, ils sont en train aussi de crier, ils sont en train de crier, il y a eu un projet à 145 territoires, il y a eu un autre côté, il y a eu un autre côté, maintenant que nous sommes en train d'aller dans le, le, il y a eu un magistratur, on ne sait pas ce que nous allons dire à nos, à nos électeurs, est-ce que ce mandat est une réussite, est-ce que le mandat, est-ce que vous allez considérer comme échec, à vous la parole, moi, je vous présente la situation, et, vous voyez, nous analysons le fait, en connivence avec la constitution, est-ce que FATCHI, sur le plan sécurité, on peut dire qu'il y a eu une réussite, avec une partie du territoire qu'on ne contrôle pas, ça ce sont des questions que nous devons nous poser, alors, ce qui est un dédouané, un lobby, bon ok, les agresseurs sont venus, la guerre on ne la prévoit pas, donc, est-ce qu'il se bat pour, pour récupérer la situation, à l'est de la république démocratique du Congo, est-ce que est-il sur le bon trait, à récupérer, dans le territoire, est-ce qu'il demande le deuxième mandat, pour que à Syrie, s'habite à l'est, à Kouta, qui est, à Kena, d'ailleurs, s'accentuer, pouvons-nous lui donner encore, crédit à ce que, nous avons la sécurité, à l'est de la Syrie, maintenant, parlons-en, du projet matériel, immatériel, au-delà, les projets immatériels, il y a une gratuite, l'enseignement, la gratuite, la maternité, quel est le changement, que nous pouvons, nous pouvons dire, est-ce que la qualité, de l'enseignement, a été prise en compte, ou on a vu, la quantité, des élèves, parce qu'on nous apprenait, ici, que non, l'élève, c'est un élève, qui est belé, dans la classe, oui, mais, 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 qu'est-ce que nous avons fait, avec, est-ce que, cette gratuité-là, est-il vraiment importante, dans un bon cannabis, est-ce que c'est ça, le problème, que nous avons au Congo, au Congo, pour que, lorsque nous résolvons un problème, et que nous savons que, nous allons nous rappeler, des fatis, de ça, nous allons nous rappeler, des fatis, tant que fatis, ne sera pas, voici, ce qu'il nous a légué, à nous, de juger, donc, il faut, que sa réponse, n'a bilan, un fatis, c'est au Congolais, de se dire, que non, en tout cas, nous allons nous rappeler, des fatis, de ce fait ici, il y a des fatis, de ce qu'il y a, de ce qu'il y a, de ce qu'il y a, le pays a-t-il avancé, sur le plan, administratif, sur le plan, de la corruption, j'en ai parlé, de ce qu'il y a, de ce qu'il y a, immatériel, nous pouvons nous rappeler, pourquoi je dis, que ce sont, les projets, immatériels, pourquoi je dis, pour changer, le Congo, et le Congo, de ce qu'il y a, pourquoi je dis ça, parce que, ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a, selon moi, ce sont des, des trompes-oeils, le changement, ce n'est pas simplement, ce qu'il y a, ce qu'il y a, carolite, il y a changé, il y a changé, il y a changé, je me suis changé, la peau, il y a changé, ce qu'il y a, il y a commis, il y a commis, il y a commis, il y a bien, et c'est là, où le peuple congolais, est en train de se tromper, ce n'est pas, en construisant, le bâtiment, que nous pouvons dire, que nous avions développé notre pays. Ce n'est pas avoir les beaux bâtiments. Ce n'est pas avoir les belles routes. Les belles routes ne sont que des fleurs. Nous étions aux écoliers de ces fleurs. Mais nous ne pouvons pas prôner des fleurs. Nous ne savons pas d'où elles viennent. Il y a une infrastructure francophonie qui s'est réalisée. Nous avons réhabilité les stades. Dans six mois, venez encore regarder ce que vous aviez fait. Si ça existe encore. C'est ça le grand problème. Le problème du Congo, c'est qu'il y a eu ce qui est dit par rapport à notre développement. Est-ce que nous nous sommes développés sur le plan sécuritaire ? Est-ce qu'il y a eu avancement ? C'est là les vraies questions que nous devons poser. Et nous devons nous comporter en disant que non. Nous allons réélire encore Fachi parce que voici ce qu'il a initié. Mais moi j'ai comme l'impression que nous ne savons pas là où nous sommes en train de partir. Pourquoi ? Parce que la corruption gangrène toujours. La mégestion gangrène toujours. Il n'y a pas d'administration. L'arrière-pays est laissée à elle-même. Là où nous tirons les minéraux, les minéraux, nous continuons à faire ce que les autres ont fait. Nous n'avons pas innové dans la gestion de notre pays. Il n'y a pas eu d'innovation. Il n'y a pas eu de réaction à grand format. Il n'y a pas eu de critiquer Fachi. Non, je ne critique pas Fachi. Mais je regarde l'évolution de notre pays. Les mêmes méthodes de répression des journalistes continuent à se faire. Liberté, Zali, Té, mégestion, Zali, népotisme, ça continue à gangrène. Et beaucoup plus nous nous sommes trempés dans la distraction. Regardez comment est-ce que nos dirigeants actuels, même jusqu'à le président de la cour constitutionnelle, comment ils se comportent en public. Regardez comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis des massacres de Goma. Des massacres de l'Est du pays. Est-ce que Kinshasa, ils peuvent dire que nous avons concerné Mboka Mbimba ? Pouvons-nous dire vraiment cela ? C'est ça le problème que nous avons. Alors, ici à Contact Pro Live, nous ne terminons jamais nos émissions sans que nous puissions donner une piste de solution. Piste à solution, n'a pas ce que vous proposez, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Je vais expliquer en quelques minutes ici, comment est-ce que nous pensons. Bato, balandine, n'aïsika, ouyo, boyo, kata, moi, introduction à moi. Nous, nous avions pensé, et ce qui peuvent encore, ce qui peut faire, c'est ce qui peut faire. Nous devons avoir cette unité, cette cohésion nationale. Elle rentrera comment ? C'est ça le problème. Et nous devons obtenir une cohésion nationale, une unité nationale. Regardez comment nous avions fait. Six mois, nous avons fait un président de la CENI. Et ça, ça montre que nous ne sommes pas ensemble. C'est comme cela que nous, nous avions façonné les projets de 145 territoires où nous devons refonder le Congo. Où nous devons remettre le Congolais au travail. Le travail que nous devons donner au Congolais, ce n'est pas lui, c'est remettre l'ordre. C'est remettre l'ordre, le processus par lequel tout le monde devrait se conformer. Ordrez Zala. Regardez comment les institutions, il y a la province, la ville de Kinshasa, entre les institutions, comment les gens se battent. Repoussons les institutions au-dessus des hommes. Chema et Zali Kakamoko Otozala, qui a proposé le président de la République depuis 2019. Appelez les états de lieux de chaque territoire. Où les Congolais devraient aller s'asseoir et se regarder en face. Les états de lieux de chaque territoire devraient être des institutions de réflexion sur un nouveau Congo. C'est ça que nous avions demandé au président de la République depuis le commencement, depuis 2019. Et c'est là où est né le projet de 145 territoires dans le but de réfléchir sur un nouveau Congo. C'est comme ça que j'appelle ça la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Au état de lieux, il y a le pouvoir. Au état de lieux, il y a l'identification de la population. C'est fixé et enterré une fois pour toutes cette histoire-là de l'identification de la population. C'est ce que nous avions demandé au président de la République d'implimenter dans un premier temps. Parce que quand on a touché tous les Congolais et les Congolais devraient maintenant savoir que nous avons une certaine autorité. Aujourd'hui, l'autorité de l'état n'existe pas. Je crois que... La question congolaise, c'est rétablir l'état. Réformons ce pays. Bandeko. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je ne veux pas être trop long parce que je suis malade. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas continuer. Mais ce que vous avez fait, c'est une introduction. Il y a tous les développés. Il y a un contact pro-life. Si vous abonnez-vous, et que vous abonnez-vous et que vous abonnez-vous pour que vous n'allez pas pour que vous abonnez-vous dans l'idée. Si vous abonnez, si vous partagez, vous créez un parti politique dans l'idéologie. Vous vous inspirez dans l'idée. Notre Congolais par terre, comment nous pouvons le relever? C'est ça l'idée primordiale et il y a rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Bandeko. Alors, on va se retrouver peut-être lundi. Si je me sens bien, nous aurons encore un programme de contact pro-life où nous expliquons encore cette idée ici. Vous avez besoin de vous donner. Et nous, nous sommes convaincus qu'il y a une idée, il y a une idée, il y a une idée, une idée liée à chaque territoire. C'est ça qui va nous mettre ensemble en nous connaissant chaque territoire dans notre territoire, dans notre territoire, dans notre territoire, dans notre territoire, dans notre territoire. Et, par la même occasion, nous réfléchissons sur un nouveau Congo, une nouvelle constitution. Nouvelle constitution, nous ne sommes plus au niveau colonial. Tosu Kiwana Lelo, donc, abonnez-vous. J'espère vous retrouver très prochainement dans un nouveau numéro. Bon week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada